Bienvenue à cette huitième conférence de la montagne, organisée en ouverture des grandes retrouvailles de l'Université de Montréal. Avant d'accueillir nos invités, nous vous remercions de bien vouloir mettre vos téléphones cellulaires en mode silencieux. Merci et bonne conférence! Merci d'accueillir le recteur de l'Université de Montréal, Daniel Jutra. Bonsoir et bienvenue à cette conférence de la montagne. Je salue toutes les personnes dans la salle, je salue aussi les personnes qui nous écoutent à la maison et je vous remercie de votre patience. On a commencé avec quelques minutes de retard parce qu'il y a eu une interruption de service dans le métro. On va parler aujourd'hui de l'Univers, mais il y a quand même des considérations parfois très terre à terre qui font obstacle à nos activités. À quelques jours de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, je voudrais commencer par reconnaître et saluer les gardiens traditionnels du territoire sur lequel nous nous trouvons. J'exprime mon respect envers les anciens des premiers peuples de ce territoire, ceux du passé, ceux du présent et ceux du futur. Et je souhaite aussi reconnaître la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés autour du monde. La conférence de ce soir inaugure les grandes retrouvailles de l'Université de Montréal, une première cinq jours de festivités et de rencontres présentées avec le soutien de TD Assurance et du Devoir, partenaires médias. C'est tout naturellement qu'on a souhaité commencer ces retrouvailles par une conférence de la montagne. Ces conférences sont toujours une occasion de formidables rencontres entre le public et des scientifiques de renommée internationale, et ce sera vrai aussi ce soir. Les conférences sont aussi une manière de rappeler que l'Université de Montréal, et à l'Université de Montréal, tout ce qui se déroule contribue à la mission de l'Université qui est de servir le bien commun. Cette université, c'est votre université. Merci de votre présence. Aujourd'hui, nous vous amènerons dans les coulisses de l'une des plus formidables aventures scientifiques auxquelles est participée l'Université de Montréal dans son histoire, le développement du télescope James Webb. Si ce télescope fait œuvre utile, c'est en bonne partie grâce à l'Université de Montréal et son institut de recherche sur les exoplanètes, l'IREX. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous ce soir le directeur de cet institut, le professeur René Doyon, et ses collègues Julie Lavacek-Larondeau et Nathalie Ouellet. La renommée de l'Université de Montréal en astrophysique est rien de moins qu'exceptionnelle. C'est une source de grande fierté, d'ailleurs, pour nous tous. C'est une réputation qui s'est établie au fil des ans par l'ascension de scientifiques de haut niveau qui ont eu un enthousiasme contagieux. On pense notamment à des gens comme Hubert Reeves, que vous connaissez bien, et qui a éveillé tant de consciences. Nos scientifiques de l'Université de Montréal ont forgé un noyau d'expertise qui continue de graviter dans les plus hautes sphères de la connaissance. Partenaires de longue date de l'Agence spatiale canadienne et par extension de la NASA, les chercheurs et chercheuses de l'Université de Montréal ne cessent de contribuer à repousser les frontières de l'univers connu. Nous en sommes fiers, bien sûr, mais au-delà du petit velours sur l'orgueil que ça nous fait, la contribution au savoir humain est rien de moins qu'extraordinaire. Évidemment, vous êtes là ce soir parce que, pour vous, comme pour moi, sans doute, l'exploration de l'Univers soulève des questions scientifiques complexes que l'on veut mieux comprendre, et aussi des questions existentielles qui donnent un peu le vertige aux humains que nous sommes. Ce regard vers l'infini, c'est aussi un regard sur notre planète. Et aussi un regard sur nous-mêmes. Chaque fois que nous comprenons un peu mieux notre univers, nous comprenons un peu mieux ce que nous sommes, et nous comprenons un peu mieux toute la beauté fragile de notre planète. Je demanderai maintenant à nos trois conférenciers de venir sur scène, le professeur René Doyon, Mme Nathalie Ouellet et la professeure Julie Lavacek-Larondeau. Je souhaite à tous et à toutes une excellente conférence de la montagne, et je vous laisse entre les mains du professeur Éric Montpetit, vice-doyant à la recherche de la Faculté des Arts et des Sciences, qui animera cette rencontre. Bonne soirée. Lancée le 25 décembre 2021 à bord d'une fusée Ariane à partir de la Guyane française, le télescope spatial James Webb est arrivé un mois plus tard à sa destination, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. En orbite autour du Soleil, le télescope spatial a renvoyé vers la Terre ses premières images en juillet dernier, des images que notre conférencier d'honneur René Doyon a eu l'occasion de commenter abondamment depuis. James Webb est une merveille technologique qui poussera beaucoup plus loin les découvertes de son prédécesseur, le télescope Hubble. Il promet de nous rapprocher du début des temps en nous permettant d'observer la formation des galaxies et de voir l'intérieur des nuages de poussière où les étoiles et les systèmes planétaires se forment. Et ce n'est pas tout. Webb est équipé d'un détecteur de guidage de précision ainsi que d'un imageur et spectrographe sans pente dans le proche infrarouge. Je vous prie de réserver vos questions pour René Doyon sur ce sujet. En effet, c'est lui et son équipe qui ont été au cœur de la conception de ces équipements, leur travail faisant rayonner d'une manière tout à fait exceptionnelle le Canada et l'Université de Montréal tout particulièrement à travers le monde. Comme le recteur l'a souligné, nous sommes vraiment très fiers de ce que René et son équipe ont accompli. Nous sommes aussi très heureux que René ait accepté de participer à la première conférence de la montagne depuis la pandémie. En plus de la conférence de René, vous aurez droit à un échange avec deux de ses collègues astrophysiciennes, Julie Lavacek-Larondeau et Nathalie Ouellet, que je vous présente tout de suite. Julie est professeure au département de physique de l'Université de Montréal et elle est une experte de renommée internationale des trous noirs supermassifs dont elle cherche à déterminer le rôle dans la formation et l'évolution des galaxies. Elle détient un doctorat de l'Université de Cambridge et a été récipiendaire de la bourse Einstein de la NASA. Il lui a permis de poursuivre des recherches postdoctorales à Stanford avant d'être recrutée à l'Université de Montréal où elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada en astrophysique observationnelle des trous noirs. Nathalie Ouellet est astrophysicienne et communicatrice scientifique. Elle est titulaire d'un doctorat en physique et en astronomie de l'Université de Queen's et s'est intéressée à la formation et l'évolution des galaxies. Elle est actuellement directrice adjointe de l'Institut de recherche sur les exoplanètes et de l'Observatoire du Mont Mégantic à l'Université de Montréal. Elle est en outre la scientifique chargée des communications pour le télescope spatial James Webb au Canada en collaboration avec l'Agence spatiale canadienne. J'animerai donc un échange entre Julie, Nathalie et René immédiatement après la conférence de celui-ci. Le public sera aussi invité à poser des questions. Des micros ont été installés ou seront installés dans les allées à cette fin. Je vous présente maintenant notre conférencier d'honneur. Diplômé de l'Université de Montréal au bac à lauréat et à la maîtrise en physique, René Doyon est détenteur d'un doctorat en astrophysique de l'Imperial College of Science, Technology and Medicine de Londres. Il est l'un des experts mondiaux les plus réputés en matière de recherche exoplanétaire et un chef de file de renommée internationale dans le domaine de l'instrumentation astronomique. Il est actuellement professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal et directeur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes et de l'Observatoire du Mont Mégantic. Ses travaux de recherche portent sur la recherche et l'étude d'exoplanètes et sur la mise au point d'instruments astronomiques à la pointe de la technologie et destinés aux observatoires terrestres et dans l'espace. René Doyon a reçu de nombreuses distinctions, dont la Bourse de recherche KILAM en 2018, le prix de l'ACFAS Urgel-Archambault pour les sciences physiques, mathématiques, informatiques et génie en 2017, la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec en 2011, ainsi que le prix de l'Association américaine pour l'avancement des sciences et le prix John C. Poliani du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada en 2009. René, la parole est à toi. M. Montpetit, quel plaisir de vous voir aussi nombreux ici et surtout de vous voir collés ensemble vivement dans cette ère post-pandémique. Alors, c'était vraiment un réel plaisir de vous parler de James Webb. J'ai fait tellement de conférences dans ma carrière sur James Webb, c'était toujours sur ce qu'allait être James Webb. Mais là, je peux vous parler de la machine qui est vraiment, réellement à 1,5 million de kilomètres et qui, au long où on se parle, prend des données et les envoie sur Terre. C'est absolument excitant. Et donc, le titre de la conférence et le souviens dont je veux vous parler, c'est « Voir l'univers différemment ». Vous allez voir, on a parlé du télescope Hubble, je vais en parler un peu, mais Webb, c'est une nouvelle machine qui va nous permettre de voir l'univers différemment. Alors, parlons de Hubble. Alors, c'est le télescope qui a révolutionné la compréhension de l'univers. Et je vais le prendre comme exemple pour illustrer de quelle manière Webb est différent de Hubble. Alors, voilà le télescope James Webb. D'abord, c'est une collaboration internationale menée par la NASA, l'Agence spatiale canadienne et l'Agence spatiale européenne. Le Canada ne faisait pas partie de la collaboration avec le télescope Hubble, bien que les astronomes canadiens ont utilisé le télescope. Cette fois-ci, nous avons une part importante, une contribution canadienne, un instrument. Et donc, on a vraiment façonné de comment ce télescope-là a été construit et fait. Alors, d'abord, la principale différence entre Webb et Hubble, c'est la lumière qu'ils détectent. Donc, vos yeux détectent la lumière visible. Et alors, le soleil émet de la lumière surtout dans le domaine visible, du bleu vers le rouge. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais il y a de la lumière au-delà du rouge. C'est ce qu'on appelle la lumière infrarouge. La lumière infrarouge, en fait, c'est de la chaleur. Donc, tout ce qui est chaud émet de la radiation infrarouge. Et on va voir plus tard pourquoi c'est important d'étudier l'univers dans le domaine infrarouge. Alors, je vous donne un exemple de le changement fondamental qu'on a lorsqu'on change le domaine de longueur d'onde. La lumière, c'est un phénomène qu'on peut associer à une onde, comme des vagues avec des creux et des crêtes. Et les physiciens bien les caractérisent avec une longueur d'onde. Donc, par exemple, la lumière bleue, c'est une courte longueur d'onde. Et une lumière rouge, c'est une longue longueur d'onde. Alors, voici une image qui est, en principe, qui n'est pas très intéressante. C'est l'image d'un plancher, n'est-ce pas? Alors, c'est ce que pourrait voir le télescope Hubble. En apparence, il n'y a rien de très intéressant dans cette image, n'est-ce pas? Pour le fait que peut-être il y a besoin d'être lavé. Mais sinon, maintenant, prenons les yeux de Webb. Qu'est-ce que Webb verrait de ce plancher-là dans l'effrarouge? Aha! Il y a une bébitte à deux pattes au sang chaud qui a mis les deux pieds sur ce plancher-là, qui a transmis la chaleur des pieds sur le plancher. Et avec notre caméra, on est capable de mesurer la température de la plante des pieds. On connaît la température de la plante des pieds d'un humain. On est capable de savoir quand cette bébitte à deux pattes était sur le plancher. Ah, voyez la différence d'un phénomène dans le visible où on ne peut absolument rien dire et soudainement, on a accès à une foule d'informations qu'on ne voyait pas avant. Un autre exemple. Voici l'image qu'on peut voir dans le visible. On voit ici un être humain avec un sac de plastique sur les mains. Dans l'infrarouge, ce qu'on voit, on va au travers. Alors, voilà une propriété extrêmement importante de la lumière infrarouge qui peut percer la poussière interstellaire. Et ça, c'est extrêmement important pour mieux étudier les phénomènes comme la naissance des étoiles, les trous noirs au centre des galaxies. Alors, la première comparaison de Hubble et Webb, c'est son miroir. Hubble, un miroir de 2,4 m de diamètre. Webb, il est beaucoup plus grand, 6,5 m. Il est tellement grand qu'il est fait de 18 segments. Chacun fait de beryllium, un élément très, très léger. Et vous remarquez, il est jaune. Ce n'est pas un hasard. Il est recouvert d'or parce que l'or a la propriété de réfléchir la lumière de manière extrêmement efficace. Donc, chaque segment fait à peu près 1,3 m. Juste pour comparaison, pour ceux qui ont déjà été à l'absoratoire du Mont-Méantique, le miroir du Mont-Méantique fait 1,6 m. Donc, c'est un télescope gigantesque. Vous pouvez déjà voir tous les défis technologiques associés avec ce télescope-là. L'autre différence importante, c'est l'orbite de Webb. Le télescope Hubble est seulement à 500 km autour de la Terre. Celui-ci, il est à 1,5 million de km de la Terre. Et on remarque que le télescope est toujours à l'ombre. Il tourne autour du Soleil en suivant la Terre. Il tourne autour d'un point qu'on appelle le point de la grange numéro 2. Et le télescope est toujours à l'ombre. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut le refroidir. Si vous êtes dans l'espace à l'ombre, il fait un gros moins 270 degrés Celsius. Il fait extrêmement froid. Et si vous restez là, bien, vous allez vous refroidir. Et on veut éviter que le télescope, si le télescope est chaud, il va lui-même émettre de la radiation, de la chaleur. Et on veut minimiser ça. Donc, on veut refroidir le télescope de manière passive. Et la façon simple de le faire, en guillemets, c'est de le mettre à l'ombre. Donc, à retenir, le télescope Webb ne regarde jamais, jamais dans la direction du Soleil. Ça serait la fin de son télescope. L'autre est… Alors, voilà. Donc, le télescope est formé d'un écran de la taille d'un terrain de tennis, à peu près. Donc, du côté du Soleil, il fait à peu près 85 Celsius. De l'autre côté froid, il fait moins 233 Celsius. Et ça, encore une fois, c'est fondamental. On veut vraiment minimiser la radiation infrarouge même du télescope pour éviter de brouiller les images qu'on veut observer. Alors, il y a quatre instruments à bord de Webb. Donc, le télescope, le miroir, a la fonction de collecter la lumière. Il est très grand, beaucoup plus grand qu'un câble. Et la lumière, ensuite, recueillie à son foyer. Et il y a quatre instruments pour analyser. La première caméra, c'est la caméra NIRCAM, de fabrication américaine. C'est une caméra qui est pour prendre des images, principalement. C'est une des caméras les plus importantes sur Webb. L'autre instrument, c'est l'instrument NIRSPEC, de fabrication européenne et américaine, qui a la fonction de faire de la spectroscopie. Alors, ça, c'est quoi la spectroscopie? C'est, les astronomes aiment bien disperser la lumière. Comme l'arc-en-ciel que j'ai montré tout à l'heure, on aime bien décomposer la lumière en ses différentes couleurs. Et si on étire encore plus, si on disperse la lumière, on voit des bandes d'absorption qui nous donnent l'information sur la composition chimique des objets, voire même sur la vitesse des objets. Donc, les astronomes aiment bien les images, mais on aime aussi beaucoup prendre des spectres. Et c'est d'ailleurs à peu près le quart de toutes les observations. En fait, plus que ça, 35 % des observations dans la première année de Webb sont des observations spectroscopiques. Donc, ça, c'est la machine à faire de la spectroscopie. Le troisième instrument, c'est MIRI. C'est une caméra qui va faire à la fois des images et aussi de la spectroscopie, mais dans un domaine de longueur d'onde, de lumière, qui est au-delà des couleurs que NIRCAM et NIRSPEC peuvent observer. Et ça, ça n'a jamais été fait, ou du moins, ça a été fait, mais avec un tout petit télescope de 85 cm. Et finalement, et non le moindre, la caméra canadienne, qui a en fait deux instruments dans un. D'un côté, on a la caméra de guidage, qui a pour fonction de toujours s'assurer que lorsque le télescope pointe une étoile, une galaxie, que l'objet sera toujours au bon endroit. Il faut comprendre que quand on pointe un objet dans l'espace, il y a des vibrations, et donc les images seraient embrouillées si on ne les corrigeait pas. Donc, notre instrument a la fonction de mesurer une étoile dans le champ et d'envoyer un signal d'erreur sur un petit miroir pour s'assurer que les images sont bien, 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 bien fines. Juste pour vous donner une idée de la précision de l'instrument, notre caméra est capable de détecter un mouvement, l'équivalent de l'épaisseur d'un cheveu, tel que vu à un kilomètre. Ou ça, c'est comme si la Terre est plate. Attention, on ne le dit pas trop fort, là. Vous êtes à Toronto et vous me faites un clin d'œil. Vous êtes sur la tour du CN. Vous êtes à Toronto, vous me faites un clin d'œil et moi, je suis le Mont-Royal et je vous vois. C'est avec cette précision-là qu'on doit prendre les images avec Web. Donc, toutes les images, toutes les observations que vous allez voir avec James Webb dans le futur ont été guidées par la caméra de guidage canadienne. Et de l'autre côté, c'est le… Je ne suis pas capable de le dire en français. C'est l'infra-dimager and spectrograph, ou l'imageur et spectrograph dans le proche infrarouge. Oui, merci Nathalie. Donc, c'est une caméra infrarouge qui a des modes complémentaires à la caméra NIRCAM et aussi des modes d'observation spectroscopiques. Et en particulier, un qu'on aime bien, qui est un mode qui est optimisé pour observer l'atmosphère d'exoplanètes. J'y reviens un petit peu plus tard. OK, alors, le TSK peut déjà être testé. Ça a pris une dizaine d'années. Ça a été très, très long. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la cuve qui a servi à tester les modules lunaires il y a une cinquantaine d'années qu'on a dû mettre à niveau pour pouvoir tester le télescope dans son environnement cryogénique. Donc, elle est très, très, très froid. Ça s'est passé à Houston autour de 2016-2017. Alors, me voici. En 2019, là, on est en Californie. Le télescope, c'est la dernière fois qu'on a vu le télescope dans un seul morceau. Et un petit peu plus tard, deux ans plus tard, le télescope était dans sa configuration finale pour le lancement, qui s'est passé, en fait, deux ans plus tard. Vous voyez, c'est très lent. Ça prend du temps à faire une machine comme ça. Alors, finalement, le dernier voyage vers la Guyane française de la Californie. Et finalement, le jour de Noël, j'aurai le privilège d'être sur place pour être témoin du lancement. Donc, ça, c'était moi, le matin. Je me suis levé à 5 heures du matin. Et vous voyez, je montre pour vous montrer la badge. Alors, Toucan, ça, c'est le site de lancement le plus près du lancement. Il n'y a personne proche de la fusée, là. Mais on était à 5 kilomètres pour voir ce lancement. Alors, je vous montre qu'est-ce qui s'est passé, ce que vous avez peut-être vu, vous, à la télé. Et un fait à noter, donc, les derniers mots qu'on aura dit sur James Webb, sur Terre, étaient en français. Alors, la fusée... Attention pour les deux comptes finales. C'est ici. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Unité, top. And we have engine start. And lift-off. Decollage. Décollage, lift-off from a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. La fusée a été lancée par la fusée Ariane française, et c'est pour ça qu'on est, on parle en français. Ça va bien, la fusée n'a pas explosé. Et 20 minutes plus tard, le télescope doit se détacher de la fusée, et ça a été pris par une caméra à bord de la caméra Ariane. Et là, une surprise qu'on n'avait pas prévue, le télescope, on a pu voir les panneaux solaires se déployer. Et donc, ça aura été les dernières images qu'on aura vues de Webb vers sa destination finale, 1,5 kilomètre, dans sa valse cosmique qui va faire conçu maintenant pour une bonne vingtaine d'années. OK. Alors, ensuite, il fallait déployer ce télescope-là. C'est ce que j'ai qualifié pendant de nombreuses années comme les 14 jours de terreur, parce que ça va prendre 14 jours pour faire le déploiement. Je vous demande en accélérer ici, mais il y avait au moins 300 fois, 300 manières que le télescope pourrait mal fonctionner. Et tout s'est bien passé, sans aucun problème. Ensuite, alors, il fallait aligner le télescope. Les 18 miroirs, il faut les aligner avec une précision infime, une fraction de micron. Le cheveu, c'est 50 microns, là. Et donc, les premières images qu'on a eues, en fait, c'était 18 images d'une étoile. C'est ce que vous voyez ici. Donc, et chaque image est associée avec un segment. On leur donne des noms, là. Et donc, en les bougeant, on arrive à les identifier. Et finalement, on arrive à les aligner dans un patron hexagonal. On fait une première mise au point. Et là, finalement, on va ramener tous ces mêmes points dans un seul point. Et pour avoir, finalement, autour du mois de février, la première image finale, bien alignée du télescope. Et la première chose qu'on a vue, nous, derrière, c'est que ça fait une galaxie. Même des petites tempos d'une dizaine de secondes, on ne voyait que des galaxies. C'était déjà un prélude de ce qu'on allait voir avec Web. Et alors, ce que vous voyez ici, maintenant, ce sont les images, la mise au point de tous les quatre instruments. Chaque instrument voit sa portion du ciel. Alors, vous avez ici NIRCAM, NIRSPEC, MERI. Et vous voyez les deux caméras, en fait, les trois détecteurs de la caméra de guidage ici et l'instrument NIRIS. Et les images sont d'une perfection inimaginable. En fait, on a passé des années à faire des simulations pour se préparer à des images qui ne seraient pas parfaites. Eh bien, elles étaient parfaites. Dans notre instrument, nous avions un mécanisme pour faire la mise au point, comme votre caméra 35 mm, n'est-ce pas? C'est des années de développement, un truc qui doit fonctionner à des températures cryogéniques. Bien, la mise au point était tellement parfaite qu'on ne l'a pas utilisée. Mais, genre, on était très contents. OK. Alors, la mission scientifique de Web. Il y a quatre choses principales qu'on veut faire. D'abord, on veut trouver les toutes premières galaxies qui se sont allumées au début du Big Bang. On vit dans un univers qui est à peu près à 13,8 milliards, en fait, très précisément à 13,8 milliards d'années. Et on sait que les premières galaxies se sont allumées, on pense, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. On n'est pas sûr de cette période de temps-là. Et ça, c'est une des premières missions de Web, de voir ces premières galaxies-là. On veut comprendre aussi comment les galaxies changent dans le temps, comment elles évoluent. Les galaxies qu'on voit tout près de nous n'ont pas la même morphologie, les mêmes propriétés physiques que celles qui sont à des milliards d'années-lumière de nous. Et bien sûr, tout près de nous, on veut étudier comment les étoiles se forment, comment les systèmes planétaires se forment. Et bien sûr, la non-le-moindre, on veut avoir des indices sur l'origine de la vie. Y a-t-il de la vie ailleurs? Et ça, c'est mon obsession professionnelle, comme directeur de l'IRES. Et mon sujet préféré. J'y arrive. Alors, voici les images. Le 12 juillet, c'était un secret bien gardé de ce qu'on allait pouvoir. Même moi, comme chercheur principal, je ne savais pas quelles images je serais montrées. Je l'ai su deux jours d'avance. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une image très profonde d'un amas de galaxies. Vous voyez des images déformées qui, en fait, reflètent le fait que l'amas de galaxies a aussi de la matière sombre. Une matière qu'on ne voit pas, mais qui se manifeste par son effet gravitationnel. Albert Einstein nous a appris que la lumière est défléchie par la gravité. Et donc, cette matière sombre-là agit comme une gigantesque lentille cosmique pour déformer les images qui sont en arrière-plan des galaxies et même les amplifier. Et c'est ce que vous voyez ici. Alors, vous voyez, il y a tellement de galaxies. C'est des milliers et des milliers de galaxies. L'image à gauche ici, c'est Hubble. Et à droite, c'est Webb. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a beaucoup plus de petits pieds rouges ici. Il y a beaucoup plus de galaxies. Et cette image-là, à droite, a pris seulement une douzaine d'heures. Tandis qu'à gauche, c'est des centaines d'heures d'observations qu'on a dû accumuler pour observer avec le télescope Hubble. Alors, je vous montre quelques détails ici de l'image parce que l'image que vous ai montrée précédemment ne donne pas justice à tous les détails. Mais je le montre parce que la première publication scientifique de l'équipe canadienne est sortie, en fait, de l'analyse de ces petits points lumineux ici, en fait, qui sont des amas globulaires. Les amas globulaires sont des systèmes cellaires qui comprennent quelque chose comme une centaine de milliers, à peu près un million d'étoiles, qu'on pense qui se sont formés au tout début de l'univers. Et il y aurait des évidences qui se sont formées, effectivement, entre 500 et un milliard d'années. Donc, déjà, avec seulement une douzaine d'heures d'observations, on observe déjà des systèmes stellaires qui se sont formés au tout début de l'univers. Je vous montre maintenant des galaxies en interaction. Ça, c'est une des grandes découvertes de Hubble, en général, qu'il existe une classe de galaxies qui sont en interaction. Donc, ce que vous voyez ici, c'est cinq galaxies, le quintet de Stéphane. Et, en fait, il y a quatre galaxies qui interagissent l'une vers l'autre. Et ça se passe sur des échelles de temps de milliards d'années. Et quand les galaxies entrent en collision, le gaz intergalactique est compressé et ça fait une onde de choc. Et, en fait, c'est ce qu'on voit ici. Donc, ce sont des images composites de la caméra NIRCAM et de Mairie. Et, en voici une autre, en fait, c'est l'onde de choc. En voici une autre de Mairie. Et ce qu'on voit au centre ici, c'est, en fait, on sait qu'il y a un trou noir supermassif dans cette image-là, mais qu'on ne pouvait pas très, très bien voir, justement à cause de la poussière interstellaire. Mais là, maintenant, avec la lumière de Mairie, qui sont des longues longueurs d'onde, on peut maintenant sonder les environs très, très proches du trou noir supermassif, qui est d'ailleurs l'expertise de ma collègue Julie Lavecchèque-La Rondeau. On se rapproche de notre galaxie. Maintenant, je vous présente une région de formation d'étoiles. Donc, une pouponnière, une région où se forment des étoiles. Elles sont très, très jeunes. C'est la nébuleuse de la carène. Alors, voici l'image de NIRCAM. Et tout ce que vous voyez ici, partout, les petits points jaunes, là, ces trucs-là, ce sont des étoiles qui sont en train de naître. En train de naître, ça veut dire qu'elles ont peut-être quelques millions d'années. Elles sont très, 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 très jeunes. Et on peut voir aussi la poussière cosmique poussée par d'autres étoiles. Donc, c'est un autre domaine important, là. Et les étoiles se forment dans des nuages de gaz et de poussière. Et qui dit poussière dit absorption. Et Webb sera une machine extrêmement puissante pour aller sonder le cœur des étoiles naissantes. Maintenant, je vous parle de la mort des étoiles. Ce que vous voyez ici, c'est une image de ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. C'est le futur de notre Soleil. Dans 5 milliards d'années, le Soleil va manquer de carburant. Il va se compresser sur lui-même, expulser les régions externes du Soleil pour faire une nébuleuse planétaire et laisser au centre ce qu'on appelle un cadavre stellaire, une naine blanche. On a des experts mondiaux à l'Université de Montréal dans l'étude des naines blanches. Ce sont des corps qui ne génèrent plus d'énergie, mais qui se refroidissent avec le temps. Et, aux surprises, avec la caméra mérite, on a vu, en fait, un deuxième point. En fait, il y a un système binaire qui est là qu'on ne pouvait pas voir avant, justement, à cause de l'absorption de la poussière, mais qui est maintenant révélée par la caméra mérite. Et il y a peut-être quelque chose qui ne va pas bien dans l'image ici, là? Bien non, bien non. C'est une autre galaxie en arrière-plan. Il y a toujours des galaxies partout, partout dans les images de Webb. Alors, maintenant, je vous parle de mon sujet préféré. On veut étudier les systèmes planétaires. On en connaît plus de 5000, maintenant, de recensés. Et on veut vraiment sonder leur atmosphère. Et c'est ça que Webb va faire, surtout, de pouvoir sonder l'atmosphère des exoplanètes pour déterminer la composition chimique et, un jour, peut-être, détecter ce qu'on appelle des biosignatures, c'est-à-dire des gaz qui sont produits, qui sont le résultat de l'activité biologique. Alors, il y a une classe d'exoplanètes qui nous intéresse particulièrement, ce sont celles qui transitent, c'est-à-dire qui, de notre perspective, la planète passe devant l'étoile. Et ce qu'on voit, c'est une petite baisse de luminosité. Et donc, je vous dis qu'au télescope, on ne voit pas ça. Ça, c'est une image du Soleil pour illustrer le propos. Mais vous voyez bien que plus la planète est grosse lorsqu'elle passe devant l'étoile, plus la baisse de la luminosité, qu'on peut très bien mesurer, surtout dans l'espace, est facile à faire. Mais on peut faire mieux que ça. On peut aussi mesurer la profondeur de ce qu'on appelle la profondeur du transit dans différentes couleurs. Et on peut le faire avec une très, très grande prision. Donc, on peut faire la spectroscopie de transit. Et c'est là que l'instrument canadien entre en scène, entre autres. Et la façon que ça fonctionne, je vous l'explique. En fait, ce qui se passe, c'est que si une planète a une atmosphère, par exemple, s'il y a de l'eau, dans certaines couleurs, la planète va apparaître un petit peu plus grande. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure le diamètre de la planète en mesurant la profondeur des données avec différentes couleurs. Et comme ça, on arrive à déterminer la composition chimique de l'atmosphère. C'est une technique absolument révolutionnaire qu'on a fait un peu avec le télescope Hubble, mais on n'était pas aussi bon à le faire. Le télescope Webb sera absolument imbattable pour faire ce genre de travail-là. Alors, je vous donne des exemples. Donc, les images qui ont été révélées le 12 juillet avaient pour but d'illustrer les différents thèmes scientifiques dont j'ai parlé, mais aussi d'illustrer ce que les quatre instruments peuvent faire. Et donc, la thématique exoplanète, l'atmosphère des exoplanètes, bien, c'était celle de l'instrument canadien. Je ne le savais pas avant quelques jours. Mais voici le spectre d'une Jupiter chaude. C'est une planète qui est à peu près de la taille de Jupiter, mais qui est très, très proche de son étoile. Elle tourne autour de son étoile en à peu près trois jours. Donc, elle a une atmosphère très, très, très chaude. Et alors, voyez, ce sont les vraies données qui ont été prises avec la caméra canadienne, la caméra nérisse. Et quand on mesure comment la variation de couleur dans le fond ici, alors ça donne ceci. Donc, on voit les points blancs, ce sont les données tenues par la caméra nérisse. Et en bleu, c'est le modèle qu'on peut se faire si cette planète-là est riche en eau. Et oui, les petites bosses que vous voyez ici, ce sont de l'eau. On savait que cette planète-là avait de l'eau, mais maintenant, on peut le faire avec une précision qui est absolument incroyable. Et ça rouvre la voie à étudier d'autres systèmes planétaires encore plus intéressants. En voici une autre, c'est tout récent. Maintenant, WASP 39, pardon, c'est une autre Jupiter très, très chaude. Et ici, en fait, on a fait la toute première découverte du gaz CO2. Et plusieurs de mes collègues et étudiants de l'Université de Montréal ont participé à ces découvertes. C'est sorti tout récemment. Alors, voici le même genre de données. Ce ne sont pas des belles images, hein. Ce sont des spectres. Mais comme je dis souvent, une image vaut mille mots, mais un spectre vaut mille images. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'empreinte du dioxyde de carbone, le CO2. C'est une molécule extrêmement importante. On avait fait la prédiction qu'on devait pouvoir voir cette molécule-là dans cette planète, mais on ne l'avait pas vue encore. Et ça s'est fait très facilement. Et en fait, vous voyez une petite remontée ici, là? Il manque des longueurs d'ombre. On est à trois microns ici. Et très bientôt, il arrive un spectre de la caméra mérisse, et qui va nous montrer, en fait, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'eau aussi dans cette planète-là. Et en fait, on apprend plein de choses. On apprend non seulement qu'il y a une atmosphère dans la planète, qu'il y a de l'eau, mais qu'il y a aussi des nuages. Et des nuages qui ne sont pas uniformes à la surface. Donc, c'est véritablement une révolution de notre compréhension des systèmes planétaires. Ça, ce sont les systèmes planétaires les plus faciles. Évidemment, on s'est fait les dents sur les objets les plus simples, mais on veut bien sûr utiliser des plus petites planètes. Celle-ci, c'est sans doute la plus célèbre, le système TRAPPIST-1. C'est un système planétaire de sept planètes, avec une étoile qui est à peine plus grosse que Jupiter. Les sept planètes transitent leur étoile. Elles ont tous à peu près la taille et la masse de la Terre. Et il y en a trois de ceux-là, D-E-F, c'est comme ça qu'on les nomme, elles sont dans la zone dite habitable. La zone habitable, c'est la région qui n'est ni trop près, ni trop loin de l'étoile, pour qu'on puisse espérer de l'eau liquide à la surface. Quand je vous parlais de la recherche de la vie, on est sérieux. Donc, on sait où pointer le télescope. TRAPPIST-1, c'est la cible la plus prisée par tous les astronomes dans le monde pour cette recherche-là. Alors, on a déjà des données. L'un des programmes canadiens le plus important qui a été alloué de manière compétitive au Canada, c'est Olivier Alim, une candidate au doctorat. Nous avons déjà des données de la planète G, de la planète B. Très bientôt, les données de C et D arrivent. Nous aurons encore plus de données avec mon autre collègue pour étudier, en fait, presque tous les planètes. Et l'équipe canadienne a, en termes de temps obtenu pour étudier l'atmosphère de l'exoplanète, c'est la plus importante. Il n'y a aucune équipe ailleurs dans le monde qui aura autant de temps d'observation dédié à l'observation de l'exoplanète. Ce n'est pas un hasard. Je suis le chercheur principal de l'instrument et c'est mathématiques scientifiques importantes. Mais en fait, la moitié de notre temps va aller à étudier les exoplanètes et l'autre, les amas de galaxies. Alors, je termine en disant que, oui, Web, c'est une machine, une grosse machine technologique, mais il y a aussi des gens derrière. C'est plus, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé sur ce projet-là pendant 20 ans. Moi, j'ai joint ce projet-là, j'étais, en 2001, j'étais chercheur, je n'étais pas encore professeur. Ça a pris 20 ans de développement. Et cet institut dont on a parlé, l'Institut de recherche sur les exoplanètes, a été créé en 2015, justement à cause de l'opportunité scientifique créée par James Webb et de notre positionnement que nous avions à l'Université de Montréal. Donc, on a proposé de créer un institut pour efficacement harnacher les données de Web. Donc, ce sont les visages des gens qui travaillent activement là-dessus. Notre mission est simple. On veut explorer les nouveaux mondes, les exoplanètes, et rechercher de la vie ailleurs. Et on est très sérieux là-dedans. Vous l'avez vu, Webb va nous faire des avancées importantes. Et en fait, on est vraiment, vraiment au tout début de cette grande aventure scientifique. Sur ça, je vous remercie. Merci beaucoup, René. C'était fascinant. Tu nous as, je pense, très, très bien fait comprendre les avancées scientifiques que permet James Webb. Tu nous as très bien fait comprendre ce qui te fascine, toi, qu'est-ce qui est nouveau par rapport à ce qu'on pouvait voir avant avec Hubble. J'aimerais aussi entendre Nathalie et Julie sur le sujet. Est-ce que, pour vous, qu'est-ce que James Webb permet de, révèle que vous ne pouviez pas voir avant? Je pense que, de mon côté, ce qui m'a tellement marquée, ça a vraiment été l'image de Deep Field, donc l'image qu'on a vue au début de la présentation, qui montre l'amas de galaxies avec plein, 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 plein de galaxies. Ça, je me rappelle que, tu sais, en tant qu'astronome, je savais que James Webb allait être meilleur que Hubble. Je savais que l'image allait être vraiment plus précise, plus détaillée. Mais je pense que mon cerveau n'avait pas encore enregistré à quel point. Et donc, quand j'ai vu la première image, c'était absolument saisissant parce que c'est la quantité de détails et surtout le nombre de galaxies. Je pense que je n'avais vraiment pas réalisé à quel point il y en aura énormément. Dans cette seule image, il y a à peu près 7000 galaxies. Et cette image représente une toute petite partie du ciel. Ça représente à peu près l'équivalent d'un grain de sable qu'on met en haut ici et qu'on observe, c'est tout, tout, tout petit. Et donc, si cette partie-là contient déjà 7000 galaxies qu'on peut voir, on peut commencer à comprendre que l'univers est vraiment énorme et qu'on tient tellement, tellement de galaxies, tellement de mystères encore à résoudre. Nathalie? Oui, je dirais dans la même veine, la quantité de détails dans ces images est vraiment incroyable. Et on doit encore mentionner que c'est seulement quelques heures qui ont été mises dans chacune des images qu'on a montrées pour les premières observations, un équivalent de cinq jours en tout. Et quand on pense aux images équivalentes qui viennent du télescope Hubble, on parle de beaucoup plus de temps. Et c'était des images qui s'étaient prises plus loin dans la mission lorsqu'on connaissait mieux l'instrument. Donc, le détail est, j'aime beaucoup l'image de la mort d'une étoile, parce que malgré que la star, l'étoile de l'image, c'est la nébuleuse planétaire, on ne peut pas s'échapper des galaxies dans l'arrière-plan. Moi, les galaxies, c'est ça mon domaine de recherche, et j'adore toute la quantité, et même dans la nébuleuse de la carène, la quantité de textures et de détails qu'on peut voir dans la poussière elle-même, qui est complètement invisible. C'est très opaque et uniforme dans le visible avec le télescope Hubble. Donc, c'est une quantité, une richesse incroyable dans ces images, et ça va seulement aller en augmentant avec les images qui vont sortir plus tard. Si je peux peut-être rajouter un point, je me rappelle que René, lui, il avait vu ces images avant. Donc, lui, il était au courant. Puis, je me rappelle quand il passait dans le corridor, avant que ces images soient dévoilées au public, il nous disait « les images sont incroyables, les images sont incroyables ». Et pour que René dise ça, qu'il connaît bien l'instrument, qu'il connaît toute l'astronomie et tout, je me disais « OK, ça doit vraiment être incroyable ». Puis, ça m'a vraiment… J'ai essayé de l'évoquer. Oui, moi qui travaille sur ce projet-là depuis 20 ans, je pensais être préparé à ce que j'allais voir, mais non. Et c'est l'élément aussi émotif de la chose. Donc, oui, de voir sur papier ce qu'on veut voir, mais quand la première image du DeepFilt est arrivée, puis on a dit que c'était plus profond que celle de Hubble, attends là, 12 heures, mais là, tu calcules… Bien sûr, oui, mais on ne s'en est pas compte de la puissance de ce télescope-là. Je comprends que vous avez été ébloui par la clarté des images, la précision. Mais qu'est-ce que… Bon, on a vu le soleil qui meurt. Donc, est-ce que c'est ça qui vous a le plus surpris? Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez vue, que vous n'aviez jamais vue avant sur ces images-là? Personnellement, moi, si je peux me permettre, moi qui ai été impliqué dans le développement de l'instrument, j'étais terrifié sur les choses qui pourraient aller mal. Mais tout a vraiment bien été. Du début du lancement, la fusée Ariane a fait un lancement, tellement parfait, on planifiait avoir un télescope qui pourrait opérer pendant peut-être une dizaine d'années, mais leur lancement était tellement parfait qu'on a pu économiser le carburant qui va nous permettre de pouvoir opérer pendant 20 ans. Donc, c'est un exemple. Donc, il y en a plein comme ça. Donc, il y a six mois de mise en opération de l'instrument. Tout s'est fait, c'est un plan. On observait 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, et il y avait un plan de match qui était là, et on n'a pas beaucoup dérogé de ce plan-là. Donc, ça a pris six mois. Évidemment, ça a pris des années pour le faire et on était prêts. Nathalie, Julie, c'est aussi ce qui vous a étonné que tout ce soit déroulé ou si… Si on parle de l'antécédent de Webb, que le télescope Bravo, lui, il n'a pas eu des débuts, des plus faciles. Donc, lorsqu'il a été lancé en 1990, il y avait des défauts dans son miroir qui faisaient que les premières images étaient très brouillées. Et ce n'est pas avant 1993, lorsqu'il y a eu une mission pour réparer le miroir, avec le premier bras canadien, entre autres, que le télescope a vraiment pris son plein potentiel. Et donc, du côté des communications, de la vulgarisation scientifique, on était tellement nerveux des premières images parce qu'on ne voulait pas recréer cette tragédie avec Bravo qui s'en est bien sortie. Bien sûr, on voulait vraiment que dès le début, ça se passe bien et on a eu notre souhait. L'avantage de Hubble, c'est que Hubble est vraiment plus proche de la Terre. Donc, il a une orbite vraiment autour de la Terre. Donc, on peut aller réparer Hubble, puis ça a été réparé cinq fois, si je me rappelle bien, au cours de sa mission. Mais Webb est vraiment, vraiment plus loin. Donc, on ne peut pas aller le réparer, du moins pas facilement. Donc, je me rappelle que René, c'était vraiment de vérifier que tout allait bien. C'était un processus qui a pris longtemps, mais il fallait vraiment s'assurer que tout se passe très bien. Une des questions que je reçois souvent lors des conférences, c'est, mais qu'est-ce qui arrive si le télescope brise? Puis je dis au monde, il n'y a rien à faire. Puis il me regarde comme, mais comment ça, comment il ne peut pas avoir un plan B? Mais c'est pour ça qu'on a tellement pris notre temps pour faire des tests. Et il y a eu des délais pour, entre autres, on ne peut pas envoyer René dans l'espace pour le réparer. Non, mais il y a une réponse à ça. Par exemple, tout est redondant. Les caméras, souvent, ont deux détecteurs. Donc, il y en a un qui flanche, il y en a un autre qui va prendre le relais. Donc, il y a beaucoup de, ce qu'on appelle des systèmes de redondance. C'est standard dans les technologies spatiales. Je veux revenir sur, puis là, je reviens à mes notes du début pour être certain de ne pas me tromper, le détecteur de guidage de précision, puis l'imageur et spectrographe sans fente dans le proche infrarouge. Ça, je comprends que c'est les équipements auxquels tu as contribué, conception, fabrication aussi, je crois. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu l'histoire de ça. Je présume que ce n'est pas quelqu'un de la NASA qui appelle René Doyon puis qui dit, est-ce que tu aimerais… Bien, ça commence un peu comme ça. Ah bon, oui. En fait, c'est un téléphone, un coup de téléphone de ma collègue, Masha Riki, qui est la chercheure principale de la caméra de NeerCam, qui, en 2001, et à l'époque, il n'y a pas d'instrument canadien. Il y a le système de guidage qui est là, mais on n'a pas d'instrument canadien. Mais nous, les Canadiens, on poussait pour avoir notre instrument. Et donc, on devait, en fait, fournir un élément de la caméra de NeerCam. Et à l'époque, le télescope, c'était en 8 mètres, ce n'est pas 6,5 mètres. Mais un an après, là, on se rend compte que ça coûte trop cher. Et là, les Américains se rend compte que ça va être trop compliqué, les interactions avec le Canada. Donc, on a sorti l'élément canadien de la caméra. Et bien, ce problème-là est devenu notre opportunité. On a dit, bien, OK, pourquoi on ne le met pas dans le dos d'FGS pour faire notre instrument? Mais ce n'était pas la caméra que je vous ai présentée ici. C'était autre chose. Et un instrument qui était… Bon, qui avait beaucoup d'intérêt, mais qui a eu des problèmes. Les tests qu'on faisait, on n'arrivait pas… Quand on faisait des tests de vibration, de choc, il faut sauver 20 minutes de temps, le lancement. Et ça, c'était très difficile. Donc, vers la fin des années 2000, autour de 2010, on a décidé de reconfigurer l'instrument, un instrument qui serait plus simple, mais finalement plus puissant que ce que nous avions fait. Et ça, c'est la leçon que la science nous apprend que les choses changent beaucoup. En 2001, quand j'ai joint le projet, c'était un an après la toute première découverte d'une exoplanète qui transite. On ne planifiait pas faire étudier l'atmosphère des autres planètes avec Web. Alors, ça évoluait beaucoup. Donc, c'était un chemin, disons, assez chaoteux, mais au final, on y est arrivé. Julie, Nathalie, vous êtes des collègues de René. Vous l'avez vu pendant toutes ces années. Vous avez été témoin, vous avez peut-être même participé un peu à la production de ces équipements. De mon côté, moi, je me spécialise vraiment plus sur les trous noirs. Et donc, de mon côté, je n'avais pas participé directement. Mais il y a plusieurs observations qui s'en viennent qui vont être vraiment extrêmement intéressantes pour les trous noirs. Donc, juste pour vous donner peut-être un petit contexte ici. C'est quoi un trou noir? Pourquoi on s'intéresse à ces objets? Donc, un trou noir, l'exemple classique qu'on prend, c'est qu'il faut que ce soit un objet qui est très, très massif, mais aussi très compressé. L'exemple classique qu'on donne, c'est qu'il faut prendre, par exemple, le soleil qui est vraiment une énorme boule de gaz. Puis, il faut essayer de la compresser en une région d'à peu près 3 kilomètres. Ça, c'est peut-être un peu difficile à comprendre puisqu'on ne réalise pas à quel point le soleil est énorme. Donc, je vais vous donner un autre exemple qui met en contexte la situation. Prenons, par exemple, le Mont-Royal. Donc, le Mont-Royal, notre montagne, en arrière de nous, ici, il faudrait prendre tout le Mont-Royal et le compresser en une région qui est à peu près la taille d'un proton. C'est minuscule, un proton. C'est une fraction d'un atome. Ça, c'est un trou noir. Et on sait que ces objets existent. Maintenant, on a des preuves qu'ils existent. Et les plus mystérieux, ce sont les trous noirs supermassifs, qui sont vraiment des énormes trous noirs qui font des millions et des milliards de fois la masse du soleil. Web va vraiment nous aider à comprendre en particulier d'où viennent ces objets, comment ils se construisent, comment ils arrivent à être aussi massifs que ça, parce qu'on sait qu'ils vont être probablement dans les premières galaxies. Et donc, ça va être vraiment de comprendre cet aspect. Donc, ça, c'est un aspect qu'on s'intéresse beaucoup. Je suis un peu plus jeune que Renée, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, je n'ai pas eu la chance de développer l'instrument canadien. Mais je me souviens, lorsque je faisais ma maîtrise, mon doctorat, les années 2013-2014, ce n'est pas seulement l'instrument canadien qui a eu un parcours un peu difficile. Le télescope, en général, a presque été annulé plusieurs fois. Et il y a eu un moment dans les années 2013-2014 où le projet a presque été cancelé par le gouvernement américain. Il y avait des rumeurs qui pourraient qu'on allait vendre ses composantes aux Chinois, plein, plein de désastres, des scénarios de désastre. Et finalement, on s'en est sortis à cause de plusieurs acteurs importants dans la politique américaine, entre autres. Et je me souviens d'avoir dit « Ah, OK, c'est bon, le télescope va fonctionner. » Je me demande si un jour je vais avoir la chance de l'utiliser. Et en 2018, j'ai eu la chance de joindre l'équipe de René pour travailler du côté de la vulgarisation scientifique. Et maintenant, quand je pense, quand je regardais de l'extérieur, ce télescope qui me semblait monolithique, tellement, tellement incroyable, vraiment, une révolution dans notre domaine, de faire partie de l'équipe, d'être collègue avec quelqu'un qui a été sur l'équipe internationale de Web, qui était un meneur dans l'équipe depuis des décennies, je trouve ça un privilège incroyable. Avant de passer aux questions du public, j'aimerais vous poser une question. Vous le savez, je suis professeur de sciences politiques, le public ne le sait peut-être pas, donc j'aimerais vous poser une question politique. James Webb, ça a coûté 10 milliards de dollars à peu près. À peu près. Certaines personnes pourraient dire c'est beaucoup d'argent, c'est des fonds publics. Est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre ça dans des programmes sociaux, la lutte à la pauvreté, dans le développement de technologies qui peuvent être utilisées immédiatement ici sur Terre? Comment vous répondez à quelqu'un qui pose une question? C'est une très bonne question et il y a plusieurs éléments de réponse à ça. Mais la première, c'est qu'on perd aussi un peu de vue ce que vaut 10 milliards de dollars. Il faut mettre 10 milliards de dollars sur 20 ans, trois grandes économies, les Américains, c'est pas beaucoup. Ça vous coûte chacun une période de taxes de 25 sous par année pour avoir eu James Webb. Mais c'est pas la bonne réponse. La vraie réponse, c'est que, quand on pose la question, c'est qu'implicitement, c'est que ça sert à rien, ça. Et c'est ça, l'erreur. Au contraire, c'est essentiel. Bon, vous avez tous un téléphone cellulaire dans vos poches, hein? Et vous prenez pour acquis que vous pouvez prendre des images, mais il y a une petite puce dans votre cellulaire qui fait ça. Et elle n'est pas tombée du ciel, cette puce-là. Elle a été inventée dans le milieu des années 70 par des physiciens qui voulaient faire en fait des visiophones. Mais en fait, ce sont les astronomes qui ont vu, ah, le potentiel de cette nouvelle technologie-là. Et en fait, c'est à coup de subventions de la NASA qui ont été développées pour équiper ce qui allait devenir le télescope Hubble. Donc, et aujourd'hui, bien, c'est pas juste dans vos téléphones cellulaires, c'est dans l'imagerie médicale, c'est des centaines de milliards de dollars dans l'économie mondiale que ça présente. Alors, ça, c'est le besoin de comprendre l'univers que fait aujourd'hui. Vous pouvez prendre des selfies. Donc, s'il vous plaît, la prochaine photo que vous allez prendre, ayez une petite pensée positive pour les astrophysiciens et astrophysiciennes. Vous êtes d'accord, Julie? Oui, bien, un exemple que j'adore mentionner puis qu'on peut-être on ne réalise pas, c'est que l'Internet sans fil a été inventé grâce à un groupe de chercheurs qui travaillaient en Australie. C'était des radioastronomes puis eux, ils étaient vraiment fascinés par les trous noirs et ils voulaient vraiment comprendre comment ces objets fonctionnaient. et en particulier Stephen Hawking avait prédit que les trous noirs peuvent s'évaporer puis éventuellement à la fin, ce qui va arriver, ça va être une grosse explosion qui va émettre plein, plein, plein d'ondes radio. Et donc, ce groupe d'astronomes se sont dit qu'on va construire des télescopes qui vont capter ce type de lumière puis on va essayer de trouver ces explosions de trous noirs. Et donc, ils ont créé tout un réseau de télescopes radio. Le problème avec ça, c'est que ce type de télescope génère une quantité de données vraiment très, très élevée. Et soudainement, ils étaient pris avec toutes ces données puis ils devaient être capables d'envoyer ces données rapidement à la base pour pouvoir les analyser rapidement. Et donc, ils ont décidé d'inventer un système qui était capable de transférer des données à distance rapidement d'où est né l'Internet sans fil, le Wi-Fi. Et donc, c'est vraiment, c'est un des exemples parmi vraiment plusieurs de l'importance de la recherche fondamentale et entre autres les contributions de l'astronomie. Oui, il y a plein d'exemples. Je peux en donner un spécifique au télescope Web. On devait refaire la surface, polir la surface des miroirs avec une telle précision que la technique a eu des retombées et maintenant utilisées dans la chirurgie oculaire pour le LASIC. Mais il y a toutes ces retombées qui nous aident au quotidien. mais je pense que même au-delà de ça, l'astronomie répond vraiment à un besoin humain d'explorer, de comprendre son environnement. Et pas tous les jeunes à qui je parle vont devenir astronomes, mais plusieurs scientifiques ont l'étincelle un amour pour la science qui commence avec l'astronomie. Et je trouve que l'astronomie, c'est quelque chose qui nous unit beaucoup. C'est une science très démocratique. Tout le monde peut sortir dehors et profiter d'un beau ciel étoilé pour vous donner des données concrètes à la sortie des premières images du télescope Web. On a fait un genre de profil sur la réponse des personnes en ligne sur les médias sociaux, sur les médias traditionnels. Et c'était à 90 % positif la réponse des personnes. Et si j'ai aussi à voir un sujet scientifique qui ne divise pas fortement la société, qui unit les personnes et qui voit les bienfaits pour la société d'un projet scientifique, je trouve ça très unique pour l'astronomie. Absolument. La curiosité humaine est un besoin fondamental et l'astronomie répond très, très bien. Il n'y a pas de prix, autrement dit, suffisant. Donc, on passe aux questions du public. Il y a des micros qui sont installés dans la salle. Donc, je vous demanderais de vous présenter d'abord, ensuite de poser des questions, des questions brèves si possible. Et puis, bon, mais allez-y, nos conférenciers sont là pour vous répondre. Bonsoir. Mon nom est Raymond Fournier. Je suis journaliste pour l'agence Science Presse. Alors, jusqu'où nous pourrons aller jusqu'au début de l'univers? Dans le premier milliard d'années, moins qu'un milliard d'années, 388 000 ans ou presque au début de l'âge sombre, jusqu'où allons-nous aller? Je peux y aller. Oui, donc, un des objectifs d'Ordre Webb, c'est d'aller chercher les premières galaxies. Donc, on pense que les premières galaxies se sont formées peut-être 100 millions d'années après le Big Bang, à peu près. On en voit déjà quelques-unes avec Hubble, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures d'observation, mais on arrive à voir quelques percées à quelques centaines, plusieurs centaines de millions d'années. Donc, James Webb a vraiment augmenté cette phase et dévoilé exactement comment tu arrives à former une galaxie, comment l'assemblage se fait, à quoi ça ressemble. Moi, je suis très intéressée aux trous noirs actifs, donc ça va être à peu près ça. Et je peux mentionner que dans l'image du champ profond de Webb, on a 7000 galaxies, dont plusieurs qui sont très, très, très anciennes. Et dès que l'image a été publiée, tout le monde a commencé à essayer d'estimer la distance et l'âge de ces galaxies. Et on a créé une sorte de, ce que j'appelle une course au redshift. Le redshift, c'est l'âge des galaxies. Et donc, le plus haut le redshift, le plus ancien, elles sont. Et on aurait peut-être déjà brisé les records de Hubble, mais c'est des résultats qui doivent encore être vérifiés avant d'être publiés. Donc, ça va être dans les prochains mois qu'on va voir. Puis, c'est une fraction du temps, hein, que c'est vraiment une petite observation de Web, déjà, ça permet de briser les records. Juste ajouter qu'en fait, cette thématique scientifique-là est tellement importante que les quatre instruments scientifiques sont conçus de manière complémentaire pour étudier ces galaxies ou un tel-là. Monsieur. Éric Pain. Je sais qu'en général, quand vous faites une demande pour des recherches, vous avez six mois à un an pour traiter les données. Mais pour Trappist, j'ai entendu que c'est déjà accès public. alors, ça doit être en train de se passer quelque chose, là. Vous êtes très bien informé. Mais pour les autres, alors, la façon dont le temps est alloué, bon, il est alloué de manière compétitive. Dans notre cas, on a eu du temps garanti parce qu'on a fourni l'instrument. Et normalement, on a 12 mois pour analyser les données et les publier, après quoi, elles deviennent publiques. Mais pour, en fait, on est démocratique, on veut donner la chance à tout le monde d'utiliser le télescope. Il y a eu 500 heures de temps qui ont été données, en fait, dans les programmes scientifiques pour exercer les quatre instruments et les différents thèmes scientifiques. Et il n'y a aucune protection sur ces données-là. Le programme auquel vous faites référence, c'est justement celui d'Olivia Lynn qui a eu 53 heures de temps pour étudier le système Trappist. Et c'est nous qui avons délibérément choisi de laisser les données à toute la communauté. Il faut faire attention de se faire trop prétentieux et dire c'est nous qui avons la bonne réponse. Mais voilà. Oui, bien sûr, il y a une chance, il y a le danger qu'on pourrait se faire « scoper » mais je voudrais vous dire que présentement, ça fait quelques mois qu'on le fait, et j'aime beaucoup le travail d'équipe à l'échelle internationale qui se fait. Je ne sens pas qu'on va se faire scoper. Il y a un certain respect que ce sont ces équipes-là qui ont eu le temps. mais bien sûr, ce n'est pas impossible que d'autres pourraient analyser les données. Mais j'aime croire qu'on a un avantage aussi parce qu'on connaît bien l'instrument qui a fait les observations. Olivia travaille très fort ces jours-ci. Elle n'est pas seule, il y a une bonne dizaine de personnes qui travaillent là-dessus présentement. Donc, on attend ça dans les prochains... semaines, mois. D'ici Noël. Bonjour. Oui, monsieur. Ma question, ce serait plutôt pour M. René Doyen. Comment votre étude des lumières infrarouges est devenu les projets du plus grand télescope du monde? Est-ce que tu peux répéter la question au début? Comment pour l'infrarouge? Comment ton étude de la lumière infrarouge est devenu les projets James Webb? Je pourrais savoir bien compris. Comment est venu l'infrarouge et James Webb? Comment est venu l'infrarouge? C'est une très, très bonne question. L'astronomie infrarouge n'existe pas depuis toujours. En fait, au Canada, elle est née, en fait, au Mont Mégantic vers la fin des années 80. Et moi-même qui étudiais là-dedans, j'ai fait ma maîtrise là-dessus, mais les experts dans le monde c'étaient à Londres et c'est pour ça que je suis allé faire mon doctorat à Londres pour étudier l'astronomie infrarouge. Mais au Canada, c'est vraiment dans le dombe du Mont Mégantic que l'astronomie infrarouge est née. Et elle s'est développée ensuite de manière, comme on dit, avec des fiches exponentielles. Donc, ça, il y a eu beaucoup de développement. Et elle s'est développée beaucoup, beaucoup avec James Webb parce que pour faire cette machine-là, il a fallu développer beaucoup de technologies, notamment les capteurs qui détectent la lumière infrarouge qui sont les meilleurs au monde. Si je peux peut-être rajouter, ce qui est vraiment genre magique de l'infrarouge et ce que René a mentionné et je pense que Nathalie aussi, c'est que ça traverse la poussière vraiment bien. Normalement, la lumière, ce qui arrive, c'est que lorsqu'elle rencontre la poussière, elle va être absorbée par la poussière et donc elle ne va jamais pouvoir se rendre à notre télescope. L'infrarouge passe à travers ça et notre univers est très, très poussiéreux. Toutes les galaxies pas mal ont de la poussière, donc ça bloque une bonne quantité de la lumière. Les nébuleuses planétaires, où les étoiles se forment, tout ça, c'est rempli de poussière. Donc, l'infrarouge est vraiment devenu comme fantastique pour étudier la face cachée de l'univers. Et aussi, est-ce qu'après, je pourrais prendre une photo avec vous? Avec plaisir. Vous savez, si le programme de physique vous intéresse, on cherche toujours des étudiants brillants. Tout à fait. Oui? Allô? Premièrement, je voulais vous remercier de faire cette conférence gratuitement. C'est vraiment le fait. Je ne sais pas si vous avez été payés, mais que ça soit gratif pour le faire. C'est ça, ma question, c'est sur les nains blanches. Vous avez montré une photo tout à l'heure avec deux particules dans le noyau, puis je me demandais si vous saviez c'était quoi le deuxième... comme... Oui, donc, les deux étoiles, c'est un système binaire qui sont ensemble par la gravité, donc elles se co-orbite, les deux étoiles. Et donc, c'est deux étoiles relativement normales, c'est juste qu'une est morte, et c'est celle-là qui est maintenant la naine blanche. C'est drôle parce qu'elle est rouge en fait, parce que lorsqu'une étoile meurt, il y a une expulsion de matériaux, de poussière, de gaz, c'est ça qui crée la nébuleuse planétaire, et parce que c'est une explosion qui a été assez récente, la naine blanche est encore engouffrée par beaucoup de poussière et de gaz, et la chaleur de la naine blanche, c'est ça qui réchauffe la poussière qui, elle, brille dans le moyen infrarouge, c'est pas ça qu'on peut l'avoir. La deuxième, c'est une étoile qui est encore vivante, qui va probablement éventuellement mourir, peut-être créer sa propre nébuleuse planétaire, mais elle est en santé, c'est juste que sa soeur est une zombie maintenant. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est des, pas des galaxies, mais des étoiles qui sont fusionnées ensemble à certains moments, ou c'est juste qu'il y en avait deux dans le noyau? Donc, ça peut arriver que des étoiles soient nées en groupe, dans des amants globulaires, par exemple, ou en plus petits groupes. Des fois, il peut y avoir des passages entre étoiles aussi où les étoiles se rencontrent assez prochement pour pouvoir devenir codépendantes. Donc, il y a des mécanismes différents qui peuvent arriver. OK. C'est comme des amnes sœurs d'étoiles. Oui, c'est des amnes sœurs, mais elle est morte, c'est triste. Une était plus vieille que l'autre. Oui, c'est ça. Monsieur? Sylvain Duguay, Société d'astronomie du Saguenay. Tout d'abord, je voudrais vous les féliciter. C'est vraiment incroyable ce qu'on vit actuellement avec James Webb et votre équipe, Monsieur Doyon et toute l'équipe canadienne. Félicitations. C'est vraiment excitant de vivre à cette époque-ci. Ma question concerne principalement l'infrarouge. J'imagine que les détecteurs dans l'infrarouge, ce ne sont sûrement pas des capteurs CMOS comme on a dans les caméras Astrolimy Abattard. Ce ne sont sûrement pas à base de silicone. Puis, les roues à fil, c'est probablement très spécial. Alors, pourriez-vous nous dire quelques phrases un peu comment ça fonctionne et c'est quoi, comment sont constitués sans trop le détail? En fait, les capteurs infrarouges ont une certaine similitude avec les capteurs optiques. Ce sont essentiellement des détecteurs bidimensionnels. Ce sont des pixels. Les capteurs optiques sont faits de silicium. Tandis que les capteurs infrarouges sont faits d'un matériel qui est du cadmure, du cadmium, voyons, Mercury, cadmium, tellure. Du mercure, cadmium et tellure. Et ce sont des capteurs très complexes qu'on doit assembler ensemble et qui coûtent très, 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 très cher. Et pour la petite histoire, quand on parlait du parcours chaoteux, on a développé ces nouveaux capteurs-là et en 2010, ma collègue, Marcia Riki, qui était notre experte des capteurs infrarouges, découvre, oh my God, les détecteurs se dégradent. On découvre que, parfois, un pixel disparaît parce qu'on les gardait à la température ambiante et quand on a fait les calculs, à l'époque, on l'a lancé en 2018, bien, les détecteurs étaient morts. Donc, voyez, et il a fallu faire une étude. On a trouvé la cause. Donc, on a fait une nouvelle batch de détecteurs. Donc, ce sont des capteurs très, très complexes mais qui prennent du temps. Donc, c'était la première fois qu'on les faisait et ça a pris une deuxième itération pour y arriver. et c'est des capteurs qui doivent fonctionner à température cryogénique. Cryogénique, ça veut dire très, très, très froid, à peu près 40 degrés Kelvin. Donc, moins 200… 33. 33 Celsius. Merci, Maitre. Moins 29 degrés centigrades de ma caméra à AGL complètement à la frost. Concernant la roue à filtre, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans la conception? Vous pouvez nous parler. Oui, alors les roues à filtre, pour les gens, c'est un expert aussi. Donc, on a une caméra et pour tantôt faire de l'imagerie ou faire de la spectroscopie, on a un mécanisme dans la caméra qui peut mettre, pour insérer différents éléments optiques, des filtres, des éléments dispersifs pour faire de la spectroscopie. Mais bon, cette roue-là doit fonctionner à température cryogénique. Et donc, on ne peut pas mettre de la graisse à température cryogénique parce qu'elle gèle. Donc, il a fallu développer des nouvelles façons de lubrifier. C'est des techniques standards, mais qu'il faut affiner. Par exemple, on utilise des lubrifiants secs. Et donc, il y a eu énormément de travail. Tout ce travail-là a été fait dans l'industrie, la compagnie Honeywell à Ottawa. C'est eux qui sont les maîtres d'œuvre. Une équipe absolument incroyable. Moi, je suis le maître d'œuvre. Je suis un expert d'instrumentation. Il y a quelques éléments optiques qui ont été testés ici au pavillon Roger-Gaudry. Donc, je suis toujours fier de penser qu'il y a un morceau dans le web qui était ici il n'y a pas longtemps. Mais donc, c'était un travail de longue haleine et de tester, retester pour se rendre compte « OK, bien, ça ne marche pas. On recommence. » Le fameux mécanisme que j'ai mentionné qui permettait de faire la mise au point d'instrument, ce sont des années d'efforts qu'on a testés, retestés, qualifiés. Et on ne peut pas juste le tester une fois. On va le tester sur la durée de vie de l'instrument. Et bien voilà, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que ça a pris 20 ans. Bien, encore bravo. Puis les résultats sont là, on peut le constater par les images. Mais c'est un travail d'équipe. Oui, il y a quatre chercheurs principaux, un par chaque instrument ou deux, là. Mais c'est un travail d'équipe. Tout ça ne peut pas se faire sans ces milliers de personnes-là qui ont travaillé sur le projet. Félicitations. Bonjour tout le monde. Mohamed Amin El-Foura ici, étudiant en génie biomédical à Polytechnique Montréal et président d'Astropoli. J'ai deux questions, si vous permettez. D'abord, merci beaucoup pour l'excellente présentation, puis pour le panel, puis merci à l'Université de Montréal pour l'organisation de l'événement. La première question concerne les dernières photos ébluissantes qu'on a vues des planètes du système solaire. On n'a pas commenté par rapport à ça, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous a ébloui le plus en regardant ces photos de Jupiter, Saturne, puis les autres planètes aussi? La plus récente de Neptune, moi, je l'ai vraiment aimée parce que Neptune et Uranus, c'est un peu les sœurs oubliées du système solaire. Même Pluton, qui n'est plus une planète, mais je l'aime quand même, c'est une planète humaine. Elle a eu une sonde New Horizons qui est allée faire un tour qui a pris des images vraiment fantastiques. Mais Uranus et Neptune avaient seulement des fly-by, des passages, des sondes Voyager. Donc, maintenant, après 30 ans, on a un instrument qui peut commencer à regarder de plus près Uranus et Neptune et ses lunes. Leurs lunes sont très intéressantes aussi. Donc, l'image était magnifique. On pouvait voir les anneaux de Neptune aussi. Mais ça me rappelle que cet instrument va nous donner des outils pour pouvoir étudier ces planètes qui ont été un peu négligées, d'après moi. René, Julie? Bien, moi, j'ai été étonné. Encore une fois, on n'est pas prêt à voir les images. On pouvait savoir à peu près ce qu'on verrait, mais ce sont des images absolument magnifiques. On a vu Jupiter récemment, Saturne, et ce sont des images juste magnifiques. Oui. Je le dis plusieurs fois dans les six mois de mise en opération. Plusieurs fois, j'ai presque brisé ma mâchoire d'être surpris de ce que je voyais. Moi, ce qui m'a marquée pour Jupiter, c'est les anneaux qu'on voit tellement, tellement bien, mais aussi les aurores qui sont extrêmement brillantes. C'est vraiment la beauté des images qui ressortent beaucoup. Puis, ces images ont été mises, c'est disponible pour le public. Donc, vous pouvez aussi les visualiser puis jouer avec les données. Un élément peut-être intéressant à rajouter en lien avec l'instrument canadien, c'est que les objets du système solaire bougent, n'est-ce pas, contrairement aux étoiles. Donc, quand on prend des données, il faut les suivre. On sait à quel rythme ils suivent, mais ça, il a fallu programmer un autre instrument à faire ça. Et au tout début du projet, ce n'était pas acquis. Donc, ce n'était pas acquis qu'on pourrait observer les objets du système solaire. Bien sûr, le groupe de travail scientifique poussait fort pour ça, ça coûtait de l'argent. Mais au final, la responsabilité nous a été donnée à nous, les Canadiens, pour que ce truc-là fonctionne bien. Et bien, il fonctionne non seulement bien, en fait, quantitativement, le système de guidage fonctionne à peu près trois fois mieux que ce qu'on avait conçu. Magnifique. Puis, ma deuxième question concerne juste l'intelligence artificielle. On est des experts à l'Université de Montréal en intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous utilisez l'intelligence artificielle quelque part dans l'analyse des données et des images que vous recevez du télescope. Pas beaucoup encore, mais c'est en train d'exploser. Ça, je peux vous le dire. Oui. Et ça peut être une petite révolution qui s'apprête ici pour corriger les artefacts qu'on a dans les données. Tout à fait. À l'Université de Montréal, si je peux rajouter, on vient de créer un institut qui s'appelle Ciela, qui, l'objectif, c'est de faire des découvertes majeures en astrophysique en utilisant l'intelligence artificielle. Parce qu'il s'avère que l'astrophysique, c'est vraiment, c'est un domaine qui génère une quantité de données, mais incroyable. Et dans les prochaines années, pas seulement avec James Webb, mais il y a plein d'autres télescopes qui s'en viennent, qui vont être en ligne, qui vont fournir ces données. On n'aura pas le choix que d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire ces calculs. Il n'y a pas assez d'humains pour le faire. Parfait. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas de montre, donc je ne sais pas comment ça va dans le temps, mais je vois qu'il y a beaucoup de questions. Donc, je vous demanderais de vous en tenir à une question, s'il vous plaît, puis une question brève. Merci. Bonjour. D'abord, c'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous directement. Voilà. Je me pose comme question. En fait, le télescope utilise l'infrarouge pour comprendre, mais est-ce que vous avez vu un lien potentiel avec les ondes gravitationnelles? Est-ce que le télescope pourrait être sensible aux ondes gravitationnelles d'une certaine façon ou il pourrait servir à comprendre mieux l'univers de cette façon-là? Je peux répondre? Malheureusement, non. Il n'est pas conçu pour détecter les ondes gravitationnelles. Il faut vraiment des détecteurs qui soient capables de détecter des variations dans l'espace-temps, mais vraiment extrêmement petits. Donc, on a des observatoires qui permettent de faire ça, LIGO, Virgo aussi, qui est maintenant en ligne. Eux, ils sont vraiment bien. Ils détectent les variations pour un certain type d'objet astrophysique qui crée des ondes gravitationnelles, en particulier la fusion de petits trous noirs ou des étoiles à neutrons, mais éventuellement, il y aura des télescopes qui vont être dans l'espace qui vont pouvoir détecter les ondes gravitationnelles et eux, ils vont être sensibles à des ondes beaucoup plus grandes. Et ça, ça va être vraiment crucial pour détecter la fusion de trous noirs supermassifs, par exemple. Vous allez pouvoir, dans le fond, utiliser les données de différentes ondes pour comprendre mieux les trous noirs, j'imagine. Oui, c'est ça. Les ondes gravitationnelles vont être vraiment détectées avec ce type de télescope spécifiquement. Mais James Webb va pouvoir étudier, si on trouve, par exemple, la fusion d'étoiles à neutrons, des fois, ça crée une explosion de lumière que Webb pourra détecter. Merci à vous. Oui, pour ajouter, on est dans une ère qu'on appelle l'ère de l'astronomie multimissagère. Et donc, par exemple, les ondes gravitationnelles qui ont été détectées en 2017, lorsqu'il y a eu cette détection, presque tous les télescopes dans l'espace sur la Terre se sont braqués pour essayer de trouver la contrepartie dans le visible, dans l'infrarouge, dans l'ultraviolet. Même des détecteurs de particules, de neutrinos, ont essayé de capter des neutrinos de l'explosion. Donc, si elle arrivait encore, Webb se braquerait sur cette observation et ce type d'observation prenne priorité typiquement sur toutes les autres observations parce qu'ils savent qu'il faut le faire maintenant parce que c'est pas sagé comme phénomène. Merci. Monsieur. Bonjour, Cédric. Un honneur de vous parler et félicitations. C'est assez génial de voir tout ça. Je ne suis pas dans le domaine mais je m'intéresse beaucoup et je me demandais un peu en termes d'images, on remarque que les définitions vont varier en fonction des différents instruments. Il y en a où les définitions sont beaucoup plus élevées et tout ça. Puis, évidemment, comme on n'est pas dans le visible, j'imagine que vous devez remapper vers des images qu'on va pouvoir voir nous avec nos yeux. Comment ça fonctionne, cette façon de traiter les données? Je vais y aller. Oui, c'est ça. Donc, c'est une science et un or la création de ces images. Entre autres, parce que, comme vous l'avez mentionné, c'est de la lumière invisible à l'œil humain. Donc, souvent, les personnes me demandent « Est-ce que c'est des images qui sont des fausses images? » Techniquement, oui, mais si je vous montrais l'infrarouge, ça serait pas mal claque parce que vous verrez rien. Donc, typiquement, un télescope, lui, voit seulement des images en noir et blanc, mais dans plusieurs filtres différents. Par exemple, l'image de la carène, la nivelleuse de la carène, c'était six filtres, donc six images en noir et blanc, chacune associée à une couleur spécifique. Et donc, ensuite, on a des scientifiques et des artistes qui font des choix pour essayer de mettre en valeur certains aspects scientifiques, certains aspects artistiques aussi, pour vraiment montrer la pleine beauté et le plein potentiel scientifique de l'image. Mais typiquement, on en regarde avec la convention où les ondes plus courtes, le très proche infrarouge est dans le bleu et le plus long infrarouge, le moyen infrarouge serait plus dans le rouge. Mais il y a un peu de flou artistique dans la combinaison de ces filtres pour faire les images. Oui. Merci. Jean-Pierre Lessard, astronome amateur. On va se projeter un petit peu dans l'avenir. Bravo pour votre conférence. Dans 20 ans, là, c'est James Webb, et comme ça prend 15 à 20 ans de développer, qu'est-ce qui est prévu pour les prochains, le prochain James Webb? C'est quoi, là, présentement? Il y a des gens qui parlent un peu d'aller peut-être sur la Lune, de mettre un télescope dans un cratère. Il y a toutes sortes d'idées. Mais avez-vous une idée un peu de comment présentement ça se discute du point de vue scientifique et non, mais pas politique par rapport à l'avenir? Il y a plusieurs projets. Les astronautes ne manquent pas de projets. Un de ceux-là, c'est un télescope qui aurait un peu l'allure de James Webb, qu'on appelle l'ouvre. C'est un instrument qui opérait dans le domaine ultraviolet et optique, donc pas l'infrarouge. Un télescope peut-être de 8 à 12 mètres, donc plus grand encore. Mais avec une mission scientifique vraiment ciblée, celle de la recherche de la vie. Donc, un télescope qui serait capable de prendre des images d'exoplanètes et d'analyser l'atmosphère pour pouvoir détecter des biosignatures. Les biosignatures, ce sont les gaz que produit l'activité biologique. L'oxygène, le méthane, ce sont des gaz qui sont le résultat de l'activité biologique. et on sait, on est capable, on sait comment faire pour le détecter à distance, mais ça prend un télescope encore plus grand que le web et ça fait partie des projets. Mais ça prend à peu près 20 ans entre le moment où on décide de faire un projet et le lancement. On va être tous présents ici pour assister à ça. Peut-être sur le bord de mon lac. Juste peut-être rajouter un des grands observatoires qui s'en vient dans les, peut-être, les prochains 10 ans, c'est le Square Kilometer Array qui est un gigantesque agglomération d'antennes radio. Donc, les meilleurs télescopes radio qu'on a présentement ont souvent peut-être quelques douzaines d'antennes. Le Square Kilometer Array va avoir des milliers d'antennes qui vont être éparpillées à travers l'Afrique et en Australie, il va y avoir des plus petites versions d'antennes qu'on appelle des dipôles. Il y en aura des millions qui vont être éparpillées à travers le continent. Donc, ça, c'est vraiment, ça va révolutionner notre compréhension de l'univers et ça, c'est vraiment une collaboration internationale auquel plusieurs pays participent. C'est un effort majeur qui se fait en astronomie aussi présentement. Et pour compléter, peut-être, je pourrais mentionner le télescope Castor qui est présentement considéré et ça, ça serait une mission menée par le Canada par le nom, je pense que vous le devinez, Castor. Et donc, pour l'infrarouge, on est vraiment très confortable avec Webb pendant au moins une vingtaine d'années, mais Hubble se fait vieux et donc, on a une certaine inquiétude qu'on n'aura plus vraiment un œil dans le visible ou dans l'ultraviolet dans le ciel. Donc, Castor regarderait dans la lumière bleue et ultraviolette et un champ de vision 100 fois celui de Hubble. On peut voir 100 fois plus large que Hubble et peut donc cataloguer le ciel beaucoup plus rapidement. Donc, dans les cinq ou six prochaines années, si le projet est à couvrir, on pourrait lancer ce télescope canadien. Monsieur? Bonsoir. Si je ne me trompe pas, le champ de vision du Webb, c'est de 0,6 à 28 micromètres. Est-ce que vous croyez qu'on va arriver un jour à créer un télescope qui couvre tous les ondes? Peut-être. Donc, la question, c'est ce qui est possible de faire un télescope qui va couvrir toutes les longueurs d'onde. C'est très difficile parce que chaque domaine de longueur d'onde a sa technologie pour capter la lumière. Donc, dans le visible, ce sont les détecteurs au silicium, dans l'infrarouge, ceux que j'ai mentionnés, dans le radio, ce sont une autre technologie. Donc, et dans les rayons gamma, rayons X, chaque domaine de longueur d'onde a sa propre technologie. Et c'est pourquoi, c'est pour la raison pour laquelle on a ces différents types de télescopes qui sont associés avec un domaine d'énergie de longueur d'onde particulier. Si je peux prendre l'exemple des rayons X qu'on utilise beaucoup en tout ce qui est énergétique, astrophysique énergétique, il y a beaucoup d'objets dans l'espace qui produisent des rayons X. Donc, c'est un type de lumière très, très, très énergétique. Et le problème avec ce type de lumière, c'est que si tu le fais passer vers un télescope comme James Webb qui contient plusieurs miroirs, ce qui va arriver, c'est que cette lumière est tellement énergétique qu'elle va juste passer à travers le télescope. Elle ne sera pas réfléchie vers l'instrument. Et donc, pour ça, il faut souvent construire un miroir qui est au fait cylindrique et pour lequel la lumière arrive et fait comme un grazing angle. Incidence rasante. Merci. Incidence rasante et qui converge vers l'instrument. Donc, c'est vraiment une technologie complètement différente. Salut. Rachad de Polytechnique. Monsieur René, tu as parlé des quatre instruments sur James Webb Telescope. Puis, Madame Nathalie, vous avez présenté, parlé un peu des trous noirs. Ma question est, quel instrument va nous permettre d'étudier ou d'observer les trous noirs et pourquoi? OK. Donc, les trous noirs, sujet fascinant. Je peux mentionner un exemple qui me tient vraiment à cœur. C'est le Event Horizon Telescope. Donc, le Event Horizon Telescope, c'est un télescope qui, en gros, fait la taille de la Terre. OK. Donc, ils ont platé plusieurs antennes à travers toute la surface de la Terre, une dizaine d'antennes. Et ça fait que tu peux reproduire une image qui est équivalente à celle, comme si on avait une immense antenne qui faisait la taille de la Terre. Et donc, avec ça, ils ont été capables d'obtenir les premières images de trous noirs qui sont des objets extrêmement compacts, donc super petits dans le ciel. Donc, il faut un télescope la taille de la Terre pour faire ça. bientôt, au cours de la première année de Web, une des missions qu'ils vont faire, c'est de retourner voir le trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie. Et donc, ils vont reprendre une image, mais en même temps, ils vont le faire avec Web. Et l'idée, c'est que Web, en infrarouge, va être vraiment fantastique pour étudier tout le gaz qui se trouve autour du trou noir. Il y a beaucoup de poussière dans ce gaz, donc l'infrarouge est fantastique pour ça. Et ça va nous permettre de mieux comprendre comment la matière arrive à être captée par la gravité extrême et éventuellement engloutie. On va prendre deux dernières questions, donc les deux questions de ce côté-ci. Bonjour, merci à vous tous. Moi, ma question était pour Nathalie. Donc, le 12 juillet dernier, on a pu voir, l'humanité a pu voir les premières images de Web. Puis, Nathalie, vous étiez supposé présenter les images de l'obspectre qui avait été pris par l'instrument canadien et vous avez été coupé au dernier moment. Vraiment, malheureusement, je voulais savoir ce qui s'était passé et l'histoire de votre point de vue. Qu'est-ce que vous êtes senti dire qu'on n'a pas pu entendre? On peut capter des galaxies à 13 milliards de lumières mais un signal à 500 kilomètres, c'est trop difficile de voir ce moins. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont vu la diffusion en direct des images, les images sont fantastiques mais la diffusion avait quelques pépins techniques. Le but était de se déplacer d'un site à l'autre parce que c'est une collaboration internationale et j'étais supposée, j'étais à l'Agence spatiale canadienne avec une collègue. On devait dévoiler le spectre de WASP-96B qui a été pris par l'instrument en iris canadienne en iris canadien, bien sûr. Et donc, j'ai dit un beau allo à la caméra et apparemment, le feed a coupé à ce moment-là et parce que c'est une grosse machine, le train ne peut pas arrêter. Lorsqu'ils ont vu qu'ils avaient perdu le signal du Canada, ils ont dit « Ok, ok, plan B, plan B ». Puis, ils avaient une experte des exoplanètes à Goddard, à la NASA et donc, elle a été comme garrochée devant le mur de visualisation et elle a expliqué. Mais, en prise de constellation à la fin de la diffusion, on a quand même pris le temps d'enregistrer ce qu'on aurait dit pendant le dévoilement et donc, cette vidéo est quand même sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux de l'Agence spatiale canadienne. Donc, vous pouvez quand même le voir là, mais pas pendant la diffusion officiellement. malheureusement. Merci. Dernière question. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Patrick Duclos ici. Parlons, bon, on a touché un petit peu brièvement comme quoi que ça s'est super bien passé le déploiement. Je sais qu'il y a eu des micro-métrorites qui ont frappé, déjà des miroirs puis aussi, la semaine passée, j'ai vu quelque chose passer comme quoi que le module Miri avait un petit problème technique puis je n'ai pas été revoir ce qui s'est passé, mais est-ce qu'on peut élaborer un petit peu là-dessus? Bien, pour la première question, donc la micro-météorite, oui, je voulais montrer une image, je n'ai pas eu de temps, j'avais trop de diapos là. Il y a eu une micro-météorite qui a frappé un des segments qui l'a endommagé de manière permanente, mais ça, ce n'est pas une surprise, on s'y attendait et en fait, le taux d'événements comme ça arrive à ce qu'on s'attend. mais en fait, pour l'instant, ça n'a pas d'impact et ça va prendre de nombreuses années avant que l'accumulation de ces événements-là devienne gênante parce que la qualité du miroir est déjà bien meilleure que ce que nous avions planifié, donc il y a de la marge. C'est la beauté d'avoir 18 segments qui peuvent être bougés indépendamment. C'est ça. Les autres segments ont pu être déplacés légèrement pour compenser le dommage fait par la voie météorique. Et pour l'autre question, vous êtes très bien informé, alors la caméra mairie a un petit souci pour l'instant dans un des mécanismes. On n'est pas sûr de ce qui se passe encore et ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, mais quand on est dans l'espace et qu'il y a le moindre indice de peut-être un problème, on arrête tout et on prend le temps de bien investiguer ce qui se passe et c'est ce qu'on fait. Et en fait, je dois dire que dans les six mois de mise en opération, il y a eu plein, 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 plein d'événements comme ça qu'on appelait des anomalies qui avaient l'air en apparence sérieuses mais qui au final ne l'étaient pas mais on ne prenait pas de chance. On arrêtait, les gens se mettaient autour d'une table, on regardait, OK, c'est probablement ça, 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 on vérifiait ça et c'est comme ça qu'on règle les problèmes. Donc, on y va par étapes. Il ne faut pas se brusquer pour faire une erreur. Donc, j'imagine que c'est pour ça que ça a été assez long où ça a développé pour qu'on puisse avoir plein de plans de backup pour plein de, c'est-à-dire, plein de prises d'informations pour pouvoir faire le tour de peu importe quel problème, j'imagine. Oui, pour l'instant, l'instrument est encore opérationnel pour faire autre chose. Donc, c'est ça. Super, merci beaucoup. On évite tout simplement ce mode qui a une anomalie pour l'instant. Donc, c'était la dernière question. Il ne me reste plus qu'à remercier nos conférenciers. Merci beaucoup. Je veux aussi vous remercier le public. Vous êtes déplacés en aussi grand nombre. Merci d'être là. Merci pour votre curiosité. Merci aux gens en ligne. Il y a apparemment plusieurs personnes qui sont en ligne qui ont suivi la conférence. Donc, merci aussi d'être là. Puis, je dis un dernier mot pour simplement vous inviter à participer en grand nombre aux grandes retrouvailles dont, notamment, la journée festive de samedi qui aura lieu au Campus 1000 et qui se conclura par le concert de Pierre Lapointe qui sera accompagné par l'Orchestre de l'Université de Montréal. C'est évidemment un concert gratuit et puis, bien, on vous y attend en grand nombre. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Applaudissements Bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501